Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le dernier numéro de la semaine, le dernier numéro de la rubrique Le Point. Et avec nous en studio aujourd'hui, le journaliste Adi Jean-Gardy, avec qui on va commenter l'actualité. Adi Jean-Gardy, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir ici. Alors, comme je l'ai dit, on va commenter l'actualité juste avant d'aborder la question des élections. Vous dirigez deux journaux actuellement ? Challenge et enquête, c'est ça ? Oui, Challenge. Challenge sort, disons, chaque semaine. C'est un hebdomadaire. Et le journal enquête que j'ai créé, c'est un mensuel. Pourquoi ? Pourquoi un hebdomadaire ? Non. Alors, est-ce que c'était nécessaire d'avoir deux journaux ? Non, mais je me consacre davantage à Challenge maintenant. Et il y a l'équipe qui dirigeait le journal enquête qui est toujours là. Et ce journal est distribué à la fois en Haïti et à l'étranger tous les mois. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais dites-nous, Adi, les retombées des prophéties que vous avez partagées avec nous à Métropole, comment c'était ? Écoutez, jusqu'à maintenant, comme je l'avais dit la dernière fois, c'était dans le cadre d'une investigation purement journalistique à l'époque, ce qui m'avait été confié. Et aujourd'hui, on attend, on attend pour voir ce qui va se passer et on attend pour voir, évidemment, la suite de ces prophéties. Oui, oui, oui. Il y a une fois que je ne vais pas évoquer avec vous. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas à évoquer. Vous m'autorisez à le faire. Non, alors si rapidement on parle du successeur de Martelly, allusion évidemment aux prophéties que vous avez faites, est-ce qu'il y a possibilité pour que ça tombe à pic ? Non, pas vraiment. C'est-à-dire, je crois qu'il avait été prévu qu'un remplaçant allait arriver à un certain moment après un certain nombre de crises, après la transition, et que ce serait quelqu'un comme Salomon. C'est-à-dire, mais pas forcément immédiatement après Martelly, mais c'est-à-dire dans le cadre de cette période de transition qui est déjà assez longue. Ok. Je veux tenir ma parole. Alors, parlons des élections, justement. Vous avez suivi toutes les étapes de ce processus. Le scrutin du 25 octobre, les résultats pour Clamillère. Ça vous inspire quoi ? Écoutez, ça m'inspire évidemment de continuer les investigations journalistiques. C'est-à-dire de voir et de revoir ce qui est en train de se passer. En tant que citoyen, j'ai participé certainement à ces élections. J'ai été voté. Et j'ai pris une position civique. Et j'ai encouragé d'autres citoyens à prendre aussi position par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et par rapport à ce qui devrait changer dans notre pays. Car il y a tellement de défis. Et ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a une grande crise. Il y a une grande crise dans le pays toujours. Mais ce que j'ai remarqué surtout en tant que journaliste de carrière, ce sont les thèmes de campagne. Ça veut dire, on a eu 54 candidats à la présidence. Il y a eu 47, en tout cas, à participer à ces élections. 47 parce que certains s'en étaient abstenus. D'autres s'étaient retirés ouvertement, publiquement, l'avaient annoncé. Mais cependant, les candidats, les 54 au total qui avaient été sur la liste du CEP, n'ont pas mené une campagne autour des grands défis, autour des grands défis de la République, autour des grands défis de la nation. C'est-à-dire, on n'a pas entendu, par exemple, un candidat aborder avec beaucoup de rigueur la question des rapatriés parce qu'ils sont là. Il y a des familles qui sont en train de mourir. Les gens dorment au niveau du sol. Et ils sont malades. Ils n'ont pas de visite ni de la part des membres du secteur public que du secteur privé. Il y a très peu d'organisations humanitaires et des lois humains qui sont en train de regarder et d'attirer l'attention sur le problème. Mais pendant la campagne, les questions rapatriées, qui sont de ce domaine, ne sont pas abordées. Ça veut dire qu'ils ont un problème de logement. Ils n'ont pas un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation, un problème grave, par exemple, au niveau économique. Et nous ne parlons pas exactement qui est la présidence. Est-ce que ce n'est pas le président ? – Alors, on parlait de n'importe monde qui vient de président. – N'importe monde qui vient de président. – Donc, vous estimez que les défis n'ont pas été suffisamment adressés au cours de la campagne électorale. – Non, non. Les défis n'ont pas été suffisamment adressés. Pas du tout. Et c'est-à-dire qu'on a l'impression d'ailleurs que c'est 54 candidats qui sont dans le même parti. Ça veut dire qu'on parle tous de la même chose. Et il n'y a pas eu une innovation particulière qu'on a sentie, qu'on a ressentie. Et il y a un manque. Il y a un véritable manque par rapport, bien entendu, aux priorités, par rapport à la situation réelle. C'est comme si il y a des gens qui peuvent aborder une série de sujets. Ils peuvent, par exemple, parler de problèmes de syndrome maintenant. Par contre, ils ont peur. Et des problèmes haïssains qu'ils ont mis là. – Non, mais est-ce qu'ils ont maîtrisé le tout ? Est-ce qu'ils ont pensé à mettre ça au pied ? Parce que quand même, prendre une décision pour dire qu'il y a un candidat à n'importe quoi, au Sénat, à la députation et à la présidence, eh bien, d'abord, son gros responsabilité qu'il y a, ça a besoin de l'argent pour ça tout, il faut qu'il y ait une équipe sous pied pour adresser une grande thématique. – Absolument. – Mais maintenant, combien tu penses à ça et à des gens-là ? – Exactement. Par quoi que je réfléchis sur ça, tu penses simplement, c'est comme si un président de représentation, c'est pas ça le besoin qu'on n'y a, c'est un président de la reconstruction qu'on a cherché. Président de représentation, on en a soupé un peu, parce que, simplement, la plupart des candidats à la présidence continuent de maintenir des thèmes qu'ils ont à aborder dans la période où ils ne prennent pas de crise. C'est des thèmes qu'ils ont à aborder, par exemple, dans la période de 1950, qu'ils ont à aborder dans l'époque de 1970, mais ils n'ont pas dans la période de ça encore. Il y a des crises, il y a des défis qui sont majeurs. Et ils ne peuvent pas rejoindre pendant la campagne, ils ne peuvent pas avoir ça. Évidemment qu'on a, il faut que c'est nous-mêmes, en tant que journalistes, pour nous attirer l'attention, quel que soit mon niveau de résidence, sous réalité-là, c'est-à-dire sous réalité-là, et sous changement qu'il faut faire. Je pense qu'il faut absolument que, quand on est candidat, qu'il faut une équipe. Il faut qu'on ait, par exemple, à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, l'élevé candidat, qu'on ait un vice-président, qu'on ait des tout-deux mondiales responsables dans la réserve fédérale, qu'on ait des mondiales responsables, mais là, tu as des individualités. Non, mais là, c'est lorsque le parti politique est fort, lorsque le parti politique est structuré. Remarquez ces dernières années, ce n'est pas toujours les partis politiques anciens qui ont une histoire, ce n'est pas toujours eux-mêmes qui vivent sous pouvoir. C'est évident. En plus, le parti politique est formé pendant un outsider, ou un monde quelconque président, et pendant le président a vu le former parti. Exactement. Et ça, c'est son problème. Parce qu'imagine, depuis 1986. Depuis 1986, nous a PCI monté des partis politiques démocratiques. Or, justement, son échec, 30 ans après, pour nous retrouver, nous, avec, par exemple, des candidats qui, on l'a dit, flébustiers, ou des candidats qui paraissent, qui ne sont pas sautis vraiment dans la matrice démocratique. Nous pensons qu'il y a extrêmement important, j'en ai, je dis, qu'on arrive à ça. Et en 2015, c'est une réflexion que, justement, comme tu m'as dit, ça a inspiré, c'est une réflexion qui, justement, est inspirée à partir de l'élection de 2015. Alors, nous parlons de la catégorie, l'ensemble de reproches ou l'accusation qu'on portait contre nos candidats. Nous parlons de même les points importants, les défis. D'accord, avec plaisir. Mais, juste avant, a dit Jean-Gardy, « Recherche ou papote ou ou bien on découvrit différents problèmes qui te qu'on orchestrait pendant la campagne électorale en Haïti ou bien pendant l'élection. Si oui, qui s'en joigne ? Et qui a-t-il retenu de recherche ? » C'est une très belle question. C'est une très belle question parce que moi, je suis à la fois un journaliste, mais en même temps, je fais un peu de recherches historiques, d'investigations historiques. Pour que je comprenne. Pour que je comprenne le pays, pour que je comprenne exactement qui j'en sèche qu'on ne passait avant parce que c'est mon pays qui fait dans le baisseau. Au gain, par exemple, les présidents qui ont monté, qui ont monté sous pouvoir, qui ont monté au doux. Nous sommes les premiers présidents élus démocratiquement. Il faut absolument remonter les pentes de l'histoire pour comprendre évidemment qui j'en, nous-mêmes, nous-tables vivent et qui j'en, « Ben, il y a eu des confettes. » Qui ça nous joigne ? Nous joigne, par exemple, au niveau élection, toute histoire paysanne, Chita sous des élections contestées. Déjà, le 11 septembre, le 11 septembre 1796, c'est la première fois que, pendant la nation, on tapait Gimbazli, que nous ont été créés, le premier conseil électoral. On a parlé du 11 septembre 1796, Haïti, c'est un pays indépendant, mais c'est tout ça une ouverture, qui était faite pour le pouvoir. Et j'étais organisé, la première élection, je l'ai dit, Haïtiens, qui ont été sous place dans le pays ça. C'était le 11 septembre 1796, pour mettre des députés en France représentés colonistes en domaine-là. Et c'est ça, j'ai fait son ton axe pour le Virel pâti, pour aller comme député, mais j'ai eu plein de fraudes. Et j'ai dénoncé des fraudes, par exemple, dans le Nord, avec Christophe qui était bourré, M. Potcouroua, M. ton simple général, M. était vrai que France et a pâti, en façon dont j'ai eu un contrôle global, contrôle pays. En 1804, l'indépendance est faite, j'ai organisé des élections, par exemple, pour des députés, des parlementaires, et M. était gagné des mandats de 9 ans, sous Jean-Jacques Dessaline, et il était institué, bien entendu, au premier parlement. Mais il y a eu des fraudes qui ont fait tout, parce que le gouvernement a voulu veiller à ce qu'il y ait des généraux, surtout qu'il y ait des batailles, dans l'indépendance de l'an, qui est dans la tête du parlement. Le Pétion Montéli, même en mars 1807, Pétion est président de la République, nous a fondé la République, laissez ça, M. voyons un décret, il dit, bon, désormais, il a fait 9 ans pour le parlement, on mette ça sur le côté, il a fait une loi qui dit que le parlement nous a gagné maintenant 5 ans. Mais il faut que ça, on va le changer, au fur et à mesure, Boiron Canal, on va le changer, l'Ouassard, on dit que le député n'a pas gagné plus que 3 ans, avec le sénateur, plus que 3 ans, et puis on vient du sud d'Artignav, M. Monté, président lui-même, en 1915, il va le sortir tout, il va l'organiser les élections, mais il était quand même le fraude de la donne, M. était président du Sénat, il a pas le pouvoir, et puis M. il va l'organiser les élections frauduleuses, mais M. était dit que 101 députés avec sénateur en un parlement léthrope, M. était réduit à 15. Mais de forme de tout que véritable élection qui était passée, qui était de permettre qu'on ait été monté ce président civil, premier président civil PIA, monté, c'était Orest Zamor, pardon, Michel Orest, Michel Orest qui était monté, et Michel Orest, c'était sur Jacques Mel, son avocat, et l'élection, ça a été faite au second degré, et ça a été fait sans magouille, sans magouille. Mais cependant, on va aller au deuxième encore en 1929, qui n'est pas contesté, c'est l'élection Vincent en 1929, et M. lui-même, il va organiser le point de 1929 à 1941, l'irée de son pouvoir, M. lui-même, il va organiser pour faire des sélections, des sélections au niveau parlementaire, mettre mon, retirer mon, etc., et qu'il va changer jusqu'à ce que Ouvindouine Dumas est estimé l'irée de son pouvoir. Donc, lors du marché monté en 1950, malheureusement, il n'est pas arrivé à organiser l'élection qui était prévoie pour les fêtes au niveau présidentiel et au niveau parlementaire, M. prend coup d'État le 10 mai 1950. Et là, nous pourrons organiser les premières élections démocratiques au suffrage universel, direct, et ça, il n'y a pas de trop que je la donne, parce que le général de la gloire était très populaire et il a été voté M. Monté-président. M. tombé en 1957, Duvalier est passé dans l'autre élection démocratique, François Duvalier, passé dans l'élection totalement démocratique en 1957, face à une dizaine de candidats, et finalement, il a gagné d'autorité, M. Adéjoie, et M. gagne l'élection euro en septembre, 22 septembre 1957. Mais là, M. Finbran Bouvoir, il a 58 députés qui ont été, il a décidé organiser des élections, des sélections, sélections au niveau parlementaire. D'abord, 58 députés montés en 1957, il a déclaré carrément que M. Duvalier, M. Duvalier, il a fait un mandat que vous avez en septembre, en septembre, il a fait un mandat de sept ans, et puis il a carrément la loi qui est en parlementaire. M. Duvalier a fait un période pour le défi en septembre, il a fait 10 ans. Après 10 ans, il a changé l'encore, M. le Président a fait en 1964. Donc, il a fait un élection à faire encore. Il a repris une élection, mais il a fait une élection véritablement contestée à partir de Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier, 1979-80, M. essayé à organiser l'élection, il a trois opposants qui rentrent, par exemple, le Rouge, qui est sorti dans le Nord. Et où Vindjouane, par exemple, M. mettait un système en place à 100%, presque à 100%, il a contrôlé le Parlement à travers le référendum. Il a parlé de 1983 et après, il a mis les constitutions qui ont une possibilité pour le Premier ministre. Et puis maintenant, si vous voulez, pour me finir, pour m'avancer plus vite pour où, on a fait l'élection contestée ici, on peut adjoindre que le M. finit de tomber en 1986, on a organisé l'élection en 1987. On va parler de référendum, non ? De référendum, non ? On a parlé de référendum. En 1983, d'abord, il y a aussi la constitution qui dit qu'il y a un nouveau Premier ministre et puis il y a eu une fois un référendum en 1985 pour dire que Duvalier à 100%, Pays-Avelet a été pris dans sa vie un an plus tard, M. tombé a perdu du pouvoir. Maintenant, non, après 87, après 86. En 86, on a eu une élection à côté que Gérard Goug n'a pas gagné l'élection en 1987 parce que la force démocratique est mobilisée et tout parti politique est prêt à se regrouper à travers le FNCD et la masse, c'est-à-dire massivement, il allait gagner les élections mais qu'il est gâté dans le sang et la masse est faite et nous avons organisé l'autre élection en 1988 à côté que tu as une très faible participation mais Leslie Manigat est monté comme président renversé trois mois après et on retourne encore dans le mouvement à faire élection et l'élection n'est pas terminé. Et c'est là, bien entendu, que nous rentrons dans cette transition qui n'en finit pas. Et alors, élection sous élection et nous ne pouvons pas jamais rêver quoi que la Constitution a été prévoie en 87 pour gagner le Conseil électoral permanent ceci n'a pas marché. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant nous avons un Conseil électoral provisoire et chaque élection qui finit, la plupart de l'élection sera contestée que les élections en 1996 ont leur prévalité montée que les élections en 2001 qui sont une véritable catastrophe électorale que c'est en 2006 les prévalités retournées et puis maintenant on va gagner l'élection en 2011. Nous connaissons que les élections étaient passées aux côtés que M. Martelli était une présidente de la République. Et journée-jaudie a bien entendu cinq ans après puisque t'es en pile de difficultés qui t'es manifestée en 2011 et 2015 pour élection par Chambre qui arrivait faite et c'est journée-jaudie à la faite. Donc maintenant une forme d'eau que son pays qui remet alternance démocratique. Un pays qui a remet alternance démocratique qui n'a pas vraiment remet présidence à vie. Leur impôts et l'île il fait semblant mais c'est un pays qui adore l'alternance démocratique par les élections. Et il faut que les élections soient transparentes et crédibles. Mais moi je retenais dans toute série d'élections qui sont faites là qui ne sont pas contestées qui ne sont pas très peu. Qui ne sont pas des fraudes. Très peu. Est-ce que ça ça veut dire qu'il y a un grand problème ? Un grand problème parce que chaque qui vit un grand pouvoir c'est pour la continuité. Ça veut dire que nous avons l'égalité sous le pouvoir et systématiquement il voulait imposer les gens qui pourraient remplacer ça. Peut-être parce que la nation comme disait Alain Turnier demande toujours des comptes. Donc chaque année qui vient il ne t'a même un président à vie. Parce qu'il y a aussi le concept il y a la philosophie de la présidence à vie chez tous les chefs d'État. Le fondateur de la République Alexandre Pétion a eu évidemment une seconde tendance pour le téfé barrio-démocratique. Moi mais après elle déclarait qu'il était président à vie et l'y installait C'était plus fort. C'est-à-dire que tu vois il faut sortir de cet élément tribal. Moi même par exemple je suis démocrate il y a des débats démocratiques et qu'il y a possibilité pour que n'importe qui citoyen je suis contre la monarchie. Le problème c'est que nous sommes dans une république monarchisante. Une république côté que Mounio rémet ou t'a rémet un système de népotisme et également de monarchie ou de présidence à vie. Donc il faut rentrer véritablement dans les élections démocratiques mais pour y arriver il faut la participation de la société civile et des partis politiques organisés. Il y a des réflexes tribales qui disent que c'est justement raison que ça fait que nous n'avons pas de l'avant et que nous n'avons pas de progresser. Or, c'est vrai qu'en Afrique par exemple il y a des pays qui ont un problème mais il y a des pays qui ont fait progrès qui défèrent du réflexe tribal. C'est vrai parce qu'il y a des efforts faites. Le problème c'est qu'il y a des partis politiques même les partis politiques après 30 ans depuis 1986 ont un réflexe tribal. ont un réflexe monarchisante parce que d'ailleurs si vous regardez chaque parti politique qui était monté depuis 1986 bien qu'il a toujours c'est un général soit Petit Negla qui est chef patia ou Madame Negla qui est chef patia et il n'y a pas formé des cadres nouveaux qui pourraient placer eux. Donc du coup lors de l'élection en 2015 entre 1986 et 2015 il n'y a pas eu de renouvellement au niveau des dirigeants même de nos partis politiques démocratiques. Donc c'est pas seulement au niveau du pouvoir qu'il y a des problèmes au niveau des partis politiques également. Donc son réflexion pour nous commencer à faire au niveau de la société civile pour nous permettre que le pays a véritablement démocratisé. Et dans le sens où on dit que c'est à partir de quel moment puisque on peut de mon estimer qu'il y a des opportunités qui sont ratées en Haïti. Il y en a plein. À partir de quel moment notre Haïtien a dû commencer à réfléchir pour qu'il y a eu sonné l'ambi pour un nouveau départ avec Haïti que ce soit pour la démocratie ou même pour l'organisation de bonnes élections. À partir de quel moment ? Est-ce qu'il y a ce qui a du bail signal ? Est-ce que c'est un président ou bien la société civile organisée ou la société tout court à 10 ans ? À quel moment ça a dû faire ? Ça a dû commencer à faire depuis hier. Nous sommes en retard. Nous sommes très, très en retard. Et je pense que l'éducation ne peut pas jouer en pile pour ça. Éducation, ça veut dire que nous avons besoin de l'éducation qu'il y a fait dans la radio, qu'il y a fait dans les médias. Ou qu'il y a par exemple qu'il y a fait dans les médias au radio, télévision, au journal et puis qu'il y a fait tout dans l'école, dans l'église, masse médias côté monde après-uni. Mais on a besoin de l'école de sciences politiques et il y a un véritable leadership ou besoin des instituts de leadership qui peuvent former des jeunes jeunes. Parce que la population est excessivement jeune. La population est 60% de la population qui peut avoir 30 ans. Et il y a même qui a encore dans la cour. Donc ça que vous faites, c'est une formation de base-là. Il y a un pire de la monde qui a besoin de faire formation. Ça veut dire qu'il y a pas de chercher quoi dans l'étranger et l'international. Au cas de faire formation, il faut créer des écoles, des partis politiques aussi devraient s'organiser et mettre en place des centres de formation pour des leaders. Il faut commencer et transmettre à jeunes jeunes à transmettre à mon cadre qui a une partie la possibilité de diriger la partie et pour ne pas arrêter nos parties pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans et pour ne pas dire que nous avons dirigé. Donc je pense qu'il faut commencer tout de suite. Et comme moi disons, la formation en leadership c'est la base, pas forcément pour aller occuper un poste ou pour aller voyager à l'étranger pour aller à l'été dehors, mais leadership pour pouvoir servir comme député, comme sénateur, comme azèque, comme kazèque et comme président de la République. Donc c'est mieux comme on a dit Jean Gardy, la campagne est-ce que tu as fait là où tu as une difficulté pour choisir parce que tu as des programmes fondés, des programmes valables qui tu es capable de guider ou de choisir le monde ? C'est exact, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et bien d'accord, à cause des défis. à cause des défis, à cause des défis, on a tourné après pause d'un palais de sable. Vous suivez madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Le journaliste Adi Jean Gardy est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci madame monsieur de votre patience et de votre intérêt. Adi Jean Gardy est avec nous ce matin et je suis très content de l'allure que nous sommes ce matin. Mon cher merci. L'information qui est disponible ce matin. Oui, très bien. On retourne sur Jean Dédil déjà et on évoquait question du parti politique. D'abord, nous avons trois. Il y a un peu moins qui estime que le peuple est confus en quelque sorte. Surtout quand il s'agit de le faire un choix. Et on dit tout que ou même qu'il est dans l'être fin à Digicel où il y a en quelque sorte une difficulté pour choisir et ne pas avoir un message qui est capable de traverser dans la campagne de passer là-haut. Sinon que des slogans même Jean Saffet depuis 90 par exemple à Jodin. On parle et tout de grandes thématiques qui ne sont pas adressées et ensemble on doit supposer où est dans la deuxième partie de l'émission grand défi qui obtient quel que soit mon en Jodin par rapport à Rennes-Pays. Bien sûr. On est d'accord. On est absolument d'accord. Et c'est ça le défi ça va tailler. Écoutez, on a des défis à la fois d'ordre économique d'ordre social et d'éducation de justice de santé etc. Et même de diplomatie. Et on a des défis sociaux internes à la société civile. C'est-à-dire que le pays ne s'est pas en fait de gouvernement ne s'est pas en fait simplement de l'État des présidents. l'État l'État haïtien s'est pas représenté 70 000 moun li bâye travail. C'est-à-dire que onz milyon haïtien qui pa jonna en l'État l'État a pèse mandé l'agent monte l'agent l'agent mais en fait yon problème grave. C'est-à-dire que le pays a marché pou kol. C'est-à-dire que maintenant il faut que paye a li mèm li gade tè li li accompagne peut-être le secteur publique la li paye tax li et li gade sa pa tax la et kreye des opportunité de travail nan zon mou l'akai li l'or gen 70 000 moun nan job l'État sou 11 million sa veut dire que ou gen yon taux de chômage ki excessive ment élevé secteur privé a par rive plus que normal 200 000 job et sou ou râle dans secteur donc m'a parlé de job formel et sou râle dans secteur informel ou gen prê de 100 000 moun donc nan palé la de 370 000 moun kap travail donc l'autre yon depende de diaspora donc yon pa même 600 000 yon pa même 600 000 moun ki ap dégaje donc gen moun kap fe ti 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 nan la kap kap ki jen pu yon su vip me pa gen moun pou lachet un médicament le pa gen moun normal moun pou le po machin pou rentrer al cemac est es ko ten kota dis jen gaudi de moun kap travail par zem park industrielle yon yon park industrielle yon pa gen plus moun que 37 mille moun et pas question de lo op la lo op la kwen yon don le met 200 mille moun nan sektèr prive moun inklu la den seksyon informel ou goun lo op help kote kwen Amerikan vele aidé Haïti li di bo kwen besoen paye tak moun pa moun respecte kota sa kwen renouvellement ane sa kapap pwen 200 mille 300 mille job si possible men fote aïsien profiter au maximum des opportunités ou des possibilités offertes par hope help oui bien sûr mais c'est pas seulement ça mais l'autre domaine tout l'on parle d'un secteur privé fort c'est pas seulement pour représenter les compagnies kwen dégagées fort l'île entre tout avec sa technologie innovante des bagailles qui ne f ou l'île la a gaspillé toute île gaspillé la électrification avec énergie solaire dans secteur privé mais qui est moun qui pense à faire des réformes comme ça il y a fait krop tout mais cependant le problème c'est que non pas assez innovant non pas assez prendre des dispositions par rapport à l'État il y a des initiatives qui pas pren et l'autre problème c'est le fait que nous voulo bloquer mais bloquer par exemple au niveau taxation au niveau fiscal nous voulons camper en 1950 il y a des taxes qui l'a ancien et qui continue à appliquer et les taxes qui décident les pas même concertées donc bon problème au niveau interne de dialogue nous parlons de dialogue au niveau financier dialogue également avec les nouvelles technologies pour nous introduire qui permettent de créer plus travail plus job par exemple de monde qui a 35 000 monde n'est pas rien donc il faut ne pas parler de micropark mais il faut parler de megapark c'est à dire que il faut nous faire la façon pour nous mettre en considération tout jeunes qui est à 18 ans on a 100 000 mon nègle à 18 ans il faut que nous même au secteur privé que nous garder avec la régulation de l'État que nous garder qui pour créer job massivement dans pays ça ok donc il y a un candidat à la présidence qui est supposé servir de ça comme thème de campagne tout absolument et il y a 100 000 jeunes qui prennent à la retraite à 18 ans pendant les 100 premiers jours je m'appelle 50 000 jobs mais ce n'est pas un travail d'intensité de main d'oeuvre des passagers des emplois durables et il faut dire qu'il y a un domaine qui n'est pas un domaine qui n'est pas développé par exemple tu as des domaines en Haïti qui ne sont pas comme si nous avons gardé existence par exemple nous avons possibilité de cuivre nous avons carbonate nous avons l'or nous avons pierre à chaud nous avons bauxite pas qui exporté la sauf bauxite la n'est pas dans Miragouan mais en term d'exportation café cacao comme c'est un problème ou coton ou vétiver l'Etat n'est pas le secteur privé n'est pas le producteur à l'exportation est-ce qu'on connaît un travail d'exploration qui est obligé de suspendre au niveau minier oui l'exportation il suspende parce que c'est une mauvaise compréhension par rapport justement à ressources minières que nous gagnons non sénateur m'a demandé pour le camper parce que c'est exploité il a pu explorer c'est ça parce que simplement il faut te monter en commission pour l'expliquer le sénateur avec le député parce que on ne peut décider par exemple pour un contrat minier pour un compagnie étranger pour 50 ans 75 ans 90 ans c'est normal que c'est scandaleux d'autant sans appel d'offre ou bien au sans ne pas passer par parlement directement pour négocier parce que il y a des aspects exécutifs il faut certainement l'y faire avec le parlement et c'est ça l'intérêt de la démocratie c'est ça le système républicain ça veut dire que il faut une commission dans le parlement il y a toujours une commission qui est occupée de l'affaire économie l'affaire finance et l'affaire mine mais si il faut décider si il y a un contrat 50 ans pour exploiter le baux et en plus il y a des taux extrêmement faibles comparé avec le pays c'est normal maintenant que nous sommes dans un système capitaliste donc dans un système il faut regarder par rapport à la concurrence au niveau international et par rapport à la réalité du pays qui le fait en Afrique du Sud qui le fait à l'exploitation de mine qui le fait au Kenya qui le fait par exemple au Sénégal qui le fait par exemple là c'est lorsque nous avons l'État qui a réfléchi c'est l'État qui a besoin nous avons l'État qui a réfléchi nous avons besoin par exemple que la société civile organise et qu'il ne frappait pas du Parlement il dit écoutez nous voulons parler justement de la question de la mine nous voulons parler et même que ça capte bon pour nous et à partir de ce moment la nation va en profiter donc il a dit Jean Gardy emploi tu as supposé une priorité il faut que tu as une vision et c'est dans la bouche un candidat qu'on a supposé être en déçable mais c'est clair comme défi comme défi ensuite quel autre défi où est-ce que il y a tant le prochain monde qui va gagner un produit que j'ai payé très bien je pense que le défi qui est gagné par exemple c'est le crédit payé pas qu'un crédit ça veut dire qu'un paysan qui a besoin acheter un sac d'engrais me charge des problèmes parce que l'engrais a coûté trop cher et en plus nous n'avons pas presque le produit l'encore donc ça c'est pas seulement l'État qui est responsable dans le secteur de production le crédit par exemple aux paysans le crédit agricole est moins que 2% et le taux d'intérêt est volatil c'est-à-dire que le taux d'intérêt est à monter descendre à 5% et il est à dépasser de 15 à 18% et chaque banque a tendance avec un taux d'intérêt qui va respecter par exemple sa banque centrale donc il y a un véritable désordre qu'il y a fait et on parle de vampirisation du système bancaire vampirisation au niveau de l'économie ça c'est un point que n'importe candidat doit aborder et par exemple quand il a dit vampirisation du système ça veut dire à la fois rentrer la donne peser sous ses prendre et puis comme tout le monde ne parle pas qu'on a rien on arrive avec les sous-tournés d'intérêt qu'il n'a pas payé et là il n'a pas payé ton intérêt parfois il y a un problème à la banque donc ce qui veut dire que ça c'est un problème qui est assez grave et mon pays a fonctionné a fonctionné comme ça à la flibus où il y a un déficit budgétaire de 11 milliards de goudes 11 milliards de goudes là déficit budgétaire où les chitas plus sont faits en termes d'électricité parce que EDH les coûtaient à peu près par année en termes d'importation de gazoline auprès de 10 milliards de goudes donc c'est l'essentiel de notre déficit budgétaire qui n'ont pas résoudre le problème ça il y a une commission qui a fait mettre en place mais ça a des réflexions de toute société pas une commission de travail pour le col mais il faut par exemple des chambres de commerce par exemple la chambre de commerce et l'industrie d'Haïti qui a regroupé 10 lots et même tout il doit avoir un mot de 10 avec un candidat à la présidence en termes de déficit commercial il y a un déficit commercial de l'ordre de 2 milliards de dollars et essentiellement par rapport à la République Dominicaine donc nous devenons l'antichambre de la vampirisation économique Dominicaine ce qui n'est pas normal puisque nous sommes dans un système de libre concurrence et de libre marché et le libre marché devrait concerner également les Caraïbes pour qu'ils ne me gagne l'autre partenaire pour me dépasser pour me dispatcher 2 milliards là c'est possible pour qu'ils ne me gagne l'autre monde dans ma seule zone pour qu'ils me dégagent chaque jour pour qu'ils ne savent par exemple des apports même en termes de construction ou qu'on est bon même les contrats même les ingénieurs haïtiens pas quand même font 3 ou 3 haïtiens parce que tout le contrat vient de la République Dominicaine c'est inacceptable donc nous nous étions un candidat à la présidence qui n'a pas la même comme haïtiens alors tes besoins attendez oui mais jusqu'à maintenant parce que nous on appelait pour nous faire l'élection toujours parce que ce n'est pas la dernière élection nous ne parlait lui-là au président à vie il faut en accompagner il faut en adresser le problème par exemple une dette externe 2 milliards 2 milliards c'est la plus grosse dette de toute l'histoire parce que en termes d'environnement en termes de système environnement il y a un environnement qu'il y a là qui a à peine en termes de couverture végétale pour production d'ailleurs rivières sont sèches il y a un problème par exemple de terre il y a un salinisation parce que au niveau de les problèmes climatiques il y a un COP21 qui a fait à Paris le réchauffement climatique il y a un problème grave parce qu'il y a là avec 2% qui n'ont pas fait production qui n'ont pas payé 2 milliards il y a un problème grave il faut en faire le qu'il y a il faut comme ça m'entendez un candidat à la présidence ou bon président ou bon député sénateur il y a un député sénateur qui a fait 2% de couverture végétale il y a un crédit dans le pays il y a par exemple des problèmes sociaux graves et puis il y a un budget sauté 2015-2016 qui diminue 7 milliards de goudes seulement donc 7 milliards de goudes il n'a pas aidé à une crise aussi grave qui a candidat pour changer le type de situation par exemple au niveau du transport 3752 kilomètre de route ce n'est pas de route ce n'est pas ce n'est pas de route mais 3752 il y a 15% seulement qui est bon là tout reste surcrasé déjà donc qui ça candidat et pendant période électorale m'est pas attendé ça donc maintenant plus ce n'est pas attendé c'est nous pour deal et pour frapper parlement frapper exécutif et la justice tout mais justice qui est corrompu par exemple même au niveau de la justice pour qu'on président par monté là je mette l'ordre dans des autres ou pas la cour de cassation qui prévoit pou ta normalement 12 juge et puis c'est 7 qui parce que j'en nom l'autre qui pour remplacer M. Sayo donc ou ba yop maché souv le soukote ou ou un question en term de corruption la certification des juge un code de de ontologie nécessaire ou 189 tribunal en Haïti 28 000 km2 donc son problème ou ou par exemple salaire juge pou empêche M. Pallemande de kob soukote nè 60 000 goud la touche rèmen donc pi go juge la touche 78 000 goud donc avec 60 000 goud tentasyon pou corruption li fort donc fok gouvernman ka pou monté a refrechi a sa e poté solusyon yo par zan au niveau santé publik se men lo be la ou 60% normalement de moun ki pa akse a soin de santé nan peyi sa li pa normal ou gen ap pre tout moun kapab dou 50% normalement de centres de santé ngen an Haiti yo ki gen un systém ou 401 administration ou kajan antipi ki yann dan se kou an accident se kou re nan nan pot prince li pa normal ou gen 900 centres de santé globalement 900 900 900 a Haïti apen 50% la dan ki normal et la dan ki investissement l'Etat se moins que 300 donc la il faut que neg ibal president li chita vek secteur privé li chita vek sojeté civil la pa la ave nou pa la ave nou passo ou gen asosé asyon agon om gen asosé 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 donc tous ces éléments dans société civil la kote poun gade kikén pra le fe face a défi sa yo pou nous sot si nan dérespectant que nab subi chaque jour nan dominik drespectant nab subi nan l'autre pays kap voyen tourner haïti haïtiens parce que simplement au pan niveau pays bo la tel man bar yon kon rive se reto v nab pa maintenant on dit on parlez de élections qui sont faites là on supposé que qu'un président qui élu soit dès le premier tour soit après le second tour après un second tour maintenant temps de transition ça président sada de consacrer après réfléchir sur le dossier ça est évoqué là la problème efficace ça dit Jean Gardy mais oui parce que l'on réfléchir ou préparer de campagne mais même comme si on peut excuse moi l'expression parce que le mot français radoté ça veut dire on répète les mêmes choses on répète les mêmes choses du temps de mon grand père il faut maintenant rentrer dans une société nouvelle dans une société de globalité dans la même période là encore ça veut dire que la location a la location coûte cher et 11 millions de monde dans pays où il faut aller dans des G.I. pour connaître 300 000 monde qui ont un problème de dossier foncier de industrialisation donc le système que l'État étudiait récemment de partenariat public privé c'est bon maintenant si on ne résout de problème on est monté là on parle de cinq ans même gens et c'est pas ça ne voulez je parle de période là maintenant qui ça que le prochain président a dû faire rencontrer les secteurs organisés et adresser problème ça pour évoquer la matin absolument business rapidement c'est comme c'est le dirigeant d'entreprise pour faire son business plan c'est pas parler parler au cap alors que c'est un système de flotte marine qui n'est pas normal pour un système de métro ou pas un système pour y v nous parlons de modernité et il n'est pas normal par exemple au niveau téléphone modernité ok c'est maintenant qu'il faut dire oui est-ce que nous parie pour modernité tout pays est prêt pour la modernité tant qu'il y a des gens qui vivent dedans je vous pose la question est-ce que nous parie absolument moi je peux te dire que j'ai beaucoup d'espoir je n'ai parce que l'élite est gourmet contre l'esclavage pour créer l'État et l'Nation c'est fier mais en dehors de l'élite c'est quoi l'élite l'élite c'est professeur l'école l'élite l'élite c'est pasteur protestant mon père qui est dans l'église catholique qui est en principe dirige l'association ingénieur donc c'est là l'élite là donc il faut même tout conserter ensemble pendant l'élite intérés pour m'en voyager mon candidat nous identifions qui est par l'élite financier m'sieu nous nous dans l'équipe l'élite l'élite 1927 que ce soit avec par l'élite en 19211 malgré l'élite entouré évidemment la structure du parti politique et l'élite 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 parce que nous qui est par l'élite éducation l'élite qui est la ministre de la santé publique mais on revient à la période de Massillon Coacou quand Massillon Coacou écrivait un poème et disait un homme doit venir mais quand donc viendra-t-il on n'est pas dans ça maintenant il faut un leadership collectif et ce leadership collectif doit se faire avec les socialité civile pour changer les réalités socio-économiques et aussi les réalités par exemple au niveau culturel et qu'au niveau de la justice ou au niveau de l'éducation deux ou trois petites questions pour terminer avec plaisir le citoyen a dit j'en gardé pas j'en tentation par exemple pour faire partie de une organisation politique écoute ça arrive parce que ça arrive en 1987 m'a je m'a blyé sa Victor Benoit dans campagne m'a député etc j'avais réfléchi parce que j'étais dans la mouvance après 1986 question qu'on a qu'on a monté mais j'ai toujours été militant de la cause démocratique en utilisant la liberté d'expression – Mais c'est parce qu'il y a des journalistes qui font combattre… – C'était ça un peu, c'était ça, question d'éthique au départ, et que j'ai trouvé que ma vie indépendante, pour me parler de sa capacité, si vous êtes un parti politique, l'autre, je vais le juger, je vais le dire, bon, écoutez, c'est parce que maintenant il y a une position partisane, je vais éviter ça. Mais en tant que citoyen, je crois que je peux faire partie d'un parti politique, je n'ai pas encore choisi le parti, mais je crois qu'il faudra évidemment apporter qu'autant des mondes qu'on parle avec, pas seulement m'aller faire le potage, je ne suis pas encore prêt. – Ok, Adi-Jean Gardi, je dis en là, c'est quel message que tu as espéré tendre d'une organisation ou d'un parti politique pour que tu as sensibilisé le citoyen que vous êtes, et même le journaliste, si vous préférez. – Alors, qui action, qui message, qui parole, ou ta de tende dans la bouche des dirigeants politiques pour que vous êtes capables de fonctionner ensemble avec vous ? – Exactement tout ça nous avons abordé, c'est-à-dire les problèmes, les défis majeurs. Qui j'ai pas résoudre les problèmes de défis, ça veut dire que qui j'ai ou des jeunes gars sont haïtiens, qui a dit 10 ans, qui a dit 20 ans, qui a dit l'école, nous parait le bal. Est-ce que je m'a créé dans l'école fondamentale, c'est-à-dire que je vais virer seulement une formule pour ici, ou est-ce que je m'a formé un citoyen mondial ? C'était l'idée de la République haïtienne. M'a besoin d'entendre ça. M'a besoin d'entendre que rêve que le pays fondateur, pour créer une nation qui libérer le respect dans le monde, m'a besoin d'entendre ça. Qui j'ai ou pas le faire avec la jeunesse qui a, pour le pape du ? Parce que vous avez 20% l'école qui est pour l'État, par exemple. Vous avez 80% l'école qui est pour le secteur privé. Vous avez un taux d'abandon, par exemple, scolaire de 13%. Vous avez un redoublement, si vous avez un peu doublé dans la classe, 15%. L'école fondamentale, là, lui-même, il y a 65% de negrs qui dépassent l'âge. Et puis, vous avez un taux de survie en cinquième année primaire qui est très faible, qui est à 25%. Ça veut dire que là, il y a besoin d'entendre les negrs. Il y a un problème d'assainissement dans la zone, il y a un problème d'logement. Il y a un problème d'assainissement dans la zone, il y a un problème d'assainissement. Il y a un problème d'assainissement, de manière décente. Il y a un projet de latrinisation toujours. Vous avez dit, comme ça, est-ce que vous trouvez à travers des partis politiques qui, chaque jour, demandez, qui ont lancé des appels à la violence, des appels à la mobilisation, est-ce que ça fait partie d'un ensemble pour se détendre à tous ? Non, non, ce n'est pas ça. Un parti politique, il y a un aspect, par exemple, de la contestation. C'est normal qu'un parti démocratique dénonçait tout ce qui est antidémocratique, pas par la violence. Vous êtes capables de gagner des partis de travail. Par exemple, en Amérique latine, que ce soit au Mexique, que ce soit au Venezuela, que ce soit au Brésil, les grands partis donnent du travail. Vous avez créé un parti politique, les météboulangeries, les gérées-primeries, le parti politique a gagné une usine qui a fonctionné, etc. Le parti politique ici, vous avez plutôt des afféristes et pas des hommes d'affaires. Malheureusement, malheureusement, tu as besoin de partis qui fassent partie aussi du monde des affaires. Mais il y a quelque chose de sérieux, il y a quelque chose de sérieux quand même. Oui, mais nous ne disons pas, absolument, on ne va pas dire que c'est sérieux, non. Il y a quelque chose de sérieux par une vision. Toute vision est belle, la littérature est belle. Mais cependant, c'est de la littérature. Nous avons une littérature à mariée avec la mathématiques. Il faut que la mathématiques, pour dire qui j'aime là aujourd'hui, qui j'aime pour me sortir demain. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des partis d'opportunité, des partis qui sont ouverts sur les opportunités économiques et politiques. Ça peut-être être équivoque quand vous parlez de partis d'opportunité. Oui. Oui, bien sûr. Il y a des partis opportunistes. Non, non, non. Parce que, bon, évidemment, c'est deux mots français qui prêts, mais qui ne pas semblent. Par exemple, tu sais, il y a des partis opportunistes, qui là, pourtant, n'est pas un pouvoir. D'ailleurs, il n'y a pas de partis politiques, il n'y a pas de sénateurs, il n'y a pas de partis qui sont partis. Oui, mon parti opportuniste, c'est des partis de conjoncture, des partis d'opportunité. Oui, conjoncturel, voilà. Mais opportunité, c'est l'autre bagaille. Opportunité, nous parlons d'opportunité économique. C'est-à-dire que nous avons un parti, nous connaissons que, bon, nous avons un parti, nous avons quatre partis dans les partis, et puis nous connaissons que les partis eux-mêmes nous ouvrons une usine, une centrale de téléphone, avec un téléphone cellulaire, nous avons un téléphone cellulaire. Mais est-ce que ça, c'est un parti politique, un parti politique? Pourquoi pas? Parce que, justement, c'est ça qui ne permet pas de partis politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent dans les mains, mon chéri. Il n'y a pas d'argent dans les députés et les sénateurs. Nous avons d'argent dans les gouvernements pour le faire bloc dans les gouvernements parce que c'est simplement le besoin de les monnaies. Là, il y a des partis. Les partis eux-mêmes doivent créer le travail. Et c'est ce que fait l'Amérique latine. C'est ça qui fait l'apport même. Chaque parti politique, chaque candidat, ou bien député ou sédateur, une fois eu élu, même si ce n'est pas de façon systématique, mon a l'impression qu'ils ont tous divorcés avec le parti. Ils ont divorcés avec le parti. Souvent, on a un parti qui n'a pas financé la campagne, monsieur. Ou bien, même lorsque l'on a un candidat à la présidence, M. le parti a pour l'argent dans l'État, 2 millions de goutes, par exemple, et bien qu'il y a un affiche qui n'a pas fait pour le candidat. Il ne faut pas que ça change. Donc, il faut d'ailleurs que le parti a pour le choisir pour le candidat là, il faut au moins gagner le loi interne qui dit que l'on a été en parti depuis 5 à 10 ans. Donc, ce n'est pas de manière conjoncturelle et opportuniste. Donc, je pense que c'est l'ensemble de la société, c'est au niveau de la société haïtienne qu'il nous faut changer et mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre pas forcément parce qu'on a besoin président, pas d'un ministre ou président. Au contraire, si y aurait le Wendell-Rio dans un ministre ou bien y aurait le M. le M. le Kachita pour m'avoir idée, mais si y aurait l'étendre le tout, maintenant, c'est vraiment dommage. Il faut qu'on pape en retraite et qu'on continue à lâcher l'idée parce que ce pays, nous l'aimerons trop pour l'abandonner. Nous devons faire de notre mieux. Il faut une fête toute saine capable, non pas pour payer à survivre, mais pour payer à vivre et pour payer à tourner à nouveau un modèle à la fois pour les Caraïbes et pour le monde entier. C'est ton plaisir que vous me tenez en matin, a dit Jean Gardy, comme chaque fois d'ailleurs. Et puis, qui l'a n'a pas tourné pour professeur ? Ah, bien, écoutez, l'on commence à réaliser. Ah, 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 ah ! Adi Jean Gardy, journaliste, c'était notre invité ce matin. Merci, Madame, Monsieur. Alors, je vous promette, auditeur, je vous promets que les auditeurs et les spectateurs métropolitains parlent du pont. Je vous conseille que nous avonshai opportunités, ou pas même opportunités, mais une occasion. Très bien. Si vous voulez, nous avons invité à Adi Jean Gardy et le sang, il n'y a qu'une possibilité de poser une question, à travers leur téléphone évidemment, autour des révélations des prophéties. Absolument, ça je suis ouvert. Je suis ouvert à ça et je suis ouvert aussi à des comparaisons, même généalogiques. Quand il dit que la hockey est assurée, c'est qu'il me dit, ah mais écoute, il fait attention. Parce qu'il y a des gens qui reviennent. J'ai parlé de prophéties, mais il y a des gens qui reviennent. Quand tu pars par exemple de... Quand tu regardes la généalogie par exemple d'un Célestin, tu trouves son arrière-arrière-grand-père, c'est Laura Christophe. Alors que M. Sauti c'est deux régions différentes. Mais dans la généalogie tu trouves ça. Et quand tu vois par exemple Jovenel Moïse, dans sa généalogie, tu trouves directement Moïse l'ouverture. Ça veut dire le neveu de Toussaint qui avait été si tu veux... Et Moïse, Jean-Charles. Ça je n'ai pas encore cherché. Mais je vais le chercher. Non mais qu'est-ce que tu attends ? Bac-Bacat a joué en 54, mais m'a cherché. C'est que je suis en train de regarder. Donc comme on a parlé les deux qui sont en tête... Ne serait-ce qu'il n'est pas vraiment le fils de Jean-Jacques, de Saline ? Je crois, c'est son héritier, comme nous tous, comme tous les haïtiens. Nous sommes les héritiers de Jean-Jacques de Saline, d'Alexandre Pétion. Et M. Cousin, non ? Parce que nous tous nous descendent de Dessaline avec d'Alexandre Pétion. Le pauvre J. Cousin, il n'est qu'après tout, non ? Absolument. Merci encore une fois, Adi Jean-Gardy, c'était le plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Fassons-nous même l'auditeur, passons bon week-end. On en a besoin, on en a besoin. Et tout ça, surtout qu'ambiance l'ambiance lourde, en la jeudi, juste quelques heures après la proclamation des résultats. Franchement, c'était bien de vous avoir aujourd'hui. Adi Jean-Gardy, bon week-end. Merci infiniment et bon week-end à toi aussi. Vous avez suivi Mme M. La rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Le journaliste Adi Jean-Gardy était avec nous aujourd'hui. Merci de votre hospitalité. Passez une agréable journée, un bon week-end avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Sous-titrage Société Radio-Canada